Ah, le rang chasseur 2. Je passe enfin dans la cour des grands, ou plutôt dans la cour des moins petits. Il me reste encore pas mal de chemin à parcourir. Maintenant que je ne suis plus complètement un novice, il m'est proposé plusieurs choses. Premièrement, de recruter un rasta pour m'aider dans mes chasses. Non, pas cela. Ceux de frontière sont plutôt des genres de mercenaires qui proposent leur service au bar. Là-bas, il est aussi possible de prendre sous son aile un partenaire, conseillé par les habitués. Sans entrer dans les détails, que je ne possède de toute manière pas, ce sont des potes comme l'instructeur qui vous accompagne pendant les quêtes et vous aide à chasser des monstres. Deuxièmement, on me parle de la caravane de Palonne, et plus exactement du Great Sleeing, la grande chasse. Il s'agit en fait de... Euh oui, pour faire simple, un gros monstre est apparu, il faut au moins 4 personnes pour lancer la quête, et j'ai de l'équipement trop pourri pour avoir envie de m'y risquer. A la place, je vais inaugurer mes nouvelles amitiés, et lance ma première quête durant Chasseur 2, à savoir la traque d'un Kezu, avec sa musique d'ambiance... Son combat dynamique... Gaming ! Et sa vitesse lorsqu'il change de zone, qui permet de conserver le rythme du combat. La chasse est ce qu'on pourrait considérer comme horrible, mais est heureusement raccourci par la présence de mes deux nouveaux meilleurs amis, qui apportent une quantité de dégâts non négligeable. A mon retour, je découvre qu'il est possible en plus de recruter un panico. Mon fidèle Miarechal fait donc son retour, après avoir mis un peu de temps à voyager du Nouveau Monde jusqu'à Medzeporta. Et il est déjà l'heure de dire au revoir à mes amis de toujours, puisque j'ai pas envie qu'ils entachent ma réputation, et surtout me volent la vedette dans mes exploits futurs. Maintenant que j'ai fait mon baptême du feu dans le rang supérieur, il est temps d'améliorer un peu mon équipement, et en particulier mon arme. Je vous épargne le détail de mes randonnées interminables dans le désert, et de mes chasses contre ces saloperies, dont je conseille fortement l'utilisation de bombes soniques, si vous ne voulez pas que la chasse dure 50 minutes. Le résultat étant que j'ai enfin une partie de tranchant vert sur mon arme. Bon, une vraiment toute petite partie, mais c'est un début. A mesure que la difficulté augmente, il va être primordial de ne plus rebondir sur les monstres, on risque de s'exposer à de gros dégâts. En attendant, je reprends la même approche que pour le rang chasseur 1. C'est-à-dire que je vais en premier lieu me battre contre les monstres que je connais déjà, et me laisser les surprises pour la fin. Ma prochaine cible est donc un blanc Gonga. Son nom donne peut-être l'impression d'un lien de parenté avec le Gongalala, mais il possède en réalité un caractère bien plus proche de celui du Rajang. Fort heureusement, il est bien moins dangereux, mais a quand même la capacité d'appeler des renforts durant le combat. Il est aussi capable de couvrir le chasseur d'une couche de neige, le rendant incapable de faire quoi que ce soit d'autre que courir pour sa vie, s'il n'a pas de quoi s'en dépêtrer. Combat plus dynamique et palpitant que contre le Kezu, il se termine dans l'antre du singe, assassiné devant les yeux de ses enfants. Décidément, ça commence à devenir récurrent cette histoire. Bref, vient le tour du Rattalos, caché dans la tour, qui est un endroit assez mystique les premières fois qu'on s'y aventure. Une grande zone en extérieur laisse s'apercevoir le bâtiment dans toute sa hauteur, et une fois à l'intérieur, les ruines envahies par la végétation luxuriante en font une destination parfaite pour de l'urbex. Parfaite à l'exception qu'un gros dragon crachard de flammes qui passe sa vie en l'air y a fait son nid. Le combat contre le Rattalos est étrangement assez similaire à ceux des nouveaux opus, tout en étant complètement différent. Il touche le sol beaucoup moins souvent, et est réellement hors de portée lorsqu'il vole. Ce qui signifie à la fois qu'il est possible de souffler un peu, mais aussi qu'il faut faire constamment attention qu'il ne vous noie pas sous un barrage de flammes ou d'attaques plongeantes. Combat plus long que les précédents, je commence enfin à entamer mon propre stock de potions, plutôt que seulement les premiers soins fournis en début de quête. Mon armure tient encore la route, mais je ne vais pas tarder à réfléchir pour une nouvelle. Et quoi de mieux pour ça que de combattre un monstre lui-même équipé d'une armure ? Le Sénateur Shogun est un crabe. Un gros crabe. Dont le postérieur tendre et délicat est protégé par le crâne d'un monstre, ou tout autre objet solide de grande taille. Ses déplacements rapides sur le côté, ainsi que ses longues pinces tranchantes, font de lui un adversaire mobile, capable d'infliger de lourdes blessures dans un laps de temps assez court. D'autant qu'il n'est pas seul, puisque des petits rigolos ont rien trouvé de mieux à faire que de rejoindre le combat sans raison aucune. Soit dans le but de me faire passer un moment particulièrement désagréable, ou alors dans celui de se faire découper en mille morceaux sans même essayer de se défendre. Et bah, l'instinct de survie n'est pas vraiment au point. Le mien par contre me dit qu'il est à nouveau l'heure de farmer. Et bien que cette fois-ci, j'ai souffert d'un évanouissement, et que j'ai encore pioché dans mon propre stock d'objets de soins, la raison pour laquelle j'ai passé un long moment à faire bunk-bunk sur cette radiance akura, est que justement, quitte à faire bunk sur les monstres, à cause de mon tranche en pathétique, autant que je fasse des dégâts conséquents lorsque je ne bunk pas. Et nom de dieu, qu'est-ce que j'en ai eu besoin de ces dégâts ? Parce que 23 minutes pour cette merde, c'était 23 minutes de trop. Le Volganos, que je suspecte n'être qu'un Lavasiote avec un autre nom, est une plaie infernale à combattre. Premièrement, il est énorme. La Bjorg m'avait impressionné, mais il est tout petit en comparaison. Et le problème d'un monstre si grand, c'est que ses attaques touchent extrêmement facilement, et que les miennes ratent, et il est mobile. Ce qui fait que quand il glisse en faisant le tour de l'arène, je suis presque assuré de me faire avoir. Ensuite, évidemment, c'est pas de son recouverte d'écailles solides, donc je bunk à nouveau dessus. La queue est trop haute pour être touchée régulièrement, je suis donc obligé de frapper sa tête, donc d'être devant lui quand il crache du magma, ou charge en traversant la moitié de la zone. Et enfin, il adore se poser longtemps et flotter dans la lave, à contempler ses choix de vie, et à réfléchir sur son futur. Pendant que moi, je fais rien, donc il est mort, et je veux plus jamais en entendre parler. Par contre, j'ai bien compris qu'il me manquait encore des dégâts, mais au stade où j'en suis, pour améliorer mon arme, j'ai besoin notamment de Tigrex. Et contrairement au Diablos, et même au Caméléos, aussi nécessaire, il n'est pas disponible dans les quêtes de Ranchasseur 2. Donc, je suis bien un peu obligé de continuer avec cette arme, somme toute, pas terrible. Le monoblossivoir est mon adversaire suivant, et le combat s'est bien passé. Oui, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je compte sur vous pour me croire, parce que, bah, j'ai oublié d'enregistrer le combat. C'est con, parce que je crois bien que c'est la première fois que je me suis servi efficacement de la parade spéciale de la Grande Épée de Frontière, et j'étais hyper content à l'idée de le montrer. Mais, bah, là aussi, il va falloir me croire. Bon, c'est pas si grave que ça, vu que le monoblossivoir a pas grand chose de particulier. Par contre, les deux monstres restants sont spéciaux, dans le sens où je ne les connais pas du tout. C'est ainsi que je retourne complètement à l'aveugle dans la tour, à la recherche d'un Duragoa. Ce genre de Tigrex vert est assez intimidant. Recouvert de piques et d'écailles tranchantes, et arborant une palette de couleurs assez peu naturelle, en particulier pour cette morphologie, je garde mes distances et tente tout d'abord de déterminer ses mouvements. Son apparence particulière m'emplit de doute, mais après l'utilisation de pièges, je suis formel. Ce n'est pas un dragon ancien. Et oui, n'oublions pas que la technologie actuelle ne permet pas de faire tomber un dragon ancien, quelle que soit sa taille et son poids, dans un trou, ni de le paralyser. Le savoir des trous est très complexe, et je ne me permettrai pas de juger l'efficacité de ceux auxquels on a accès. Quoi qu'il en soit, mettre un instant à l'arrêt ce monstre permet de souffler quelques secondes, ce qui est appréciable, puisque contrairement aux apparences, il est doté d'un certain contrôle de la glace, dont il se sert en particulier pour blesser le chasseur à longue portée. Une de ses attaques consiste en un rapide et puissant souffle gelé, tandis qu'une autre, plus lente, lui permet de créer des tourbillons de glace, tout en balayant ce qui se trouve devant lui. Ses attaques vont refroidir le chasseur, dont la jauge d'endurance va diminuer, comme s'il était dans une zone froide sans boisson chaude. Il est aussi très friand d'attaques au corps à corps en tout genre, et lorsqu'il est enragé a même la possibilité d'endormir le chasseur grâce à une onde de choc qui se répercute jusque dans son cerveau, je suppose. Avec des dégâts malgré tout pas si élevés que ça, je termine la chasse en un seul morceau et me prépare à affronter un nouveau monstre inconnu, le Guren Zeburru. Zeburru ? Un genre de Kirin ? Plutôt qu'un cheval, il ressemble à un requin fixé sur le corps d'une wyvern volante. Moins mystique et majestueux que le Duragoa, son but n'est pas de vous émerveiller par sa beauté, mais plutôt de vous piétiner sans aucune retenue. Avec quelques projectiles à queue, il reste en outre capable de se défendre à distance, compensant sa vitesse moyenne. Dans une mesure moindre qu'avec le Volganos, il est grand, et se sert de tout son corps pour attaquer, ce qui le rend assez difficile à esquiver au corps à corps. Et pour le coup, ses attaques à lui font vraiment mal. Chaque coup reçu m'enlève à peu de choses près la moitié de ma vie. Il a beau ne pas se reposer sur des techniques spéciales comme le sommeil ou les tactiques de meute, sa spécialisation dans le poutrage simple et inconditionnel est plus que suffisante. Pour autant, je sors victorieux de ce combat, mais il est maintenant plus que temps d'augmenter mes défenses. J'ai la possibilité d'investir mes sphères d'armure dans l'amélioration de l'équipement actuel, qui reste très acceptable. Mais préfère opter pour le farm de Tycoon Zamouza. Son armure n'offre peut-être pas les meilleures stats, mais demande des matériaux assez simples à trouver. Et même si je perds mes bonus de points de vie et de défense, elles compensent en m'offrant, entre autres, des bouchons d'oreilles de bas niveau, et une chance accrue d'obtenir des matériaux rares en fin de quête, avec comme seul désavantage que mes pioches effilées se brisent plus vite. Autant dire qu'en pleine chasse, je n'ai aucun malus. Et maintenant mes dégâts. Monster Hunter est une bataille constante d'optimisation de l'équipement pour simplifier et parfois même permettre la complétion d'une chasse. Et avoir quelques dégâts en plus ne fait jamais de mal. Alors dans l'éventualité où j'aurai un peu de chance, même si je n'ai pas encore accès au T-Rex, me voilà au moins parti pour mon premier dragon ancien, le Caméléos. Très différent de celui de Rise, il est beaucoup moins mobile, beaucoup plus calme, mais en contrepartie passe la majorité de son temps invisible. Facile vous vous dites, il suffit de lui briser sa corne et de lui couper la queue. Ouais, alors n'oubliez pas que... La seule manière que j'ai de ne pas rebondir est de rester sur place à charger mes coups au maximum. Autant dire que pour une cible mouvante, même si elle n'est pas très rapide, viser un point particulier est extrêmement difficile. Ayant en prime oublié d'emmener des antidotes, je suis obligé de faire des allers-retours sans fin vers le camp pour faire des micro-siestes réparatrices dans le but de me soigner naturellement sans vider mon stock de premiers soins. Et bien sûr, c'est d'un ancien Caméléos dont on parle. Ici, il ne vole pas de philoptères, puisque le chasseur n'en possède pas. A la place, il va dérober tout ce qui a de la valeur dans vos poches, en particulier des mégapotions. Non, c'est pas grave, j'ai pas besoin de me soigner de toute manière. Et puis, tant qu'à faire, son gaz toxique ne fait pas qu'empoisonner, il peut aussi drainer entièrement l'endurance du chasseur, forçant à finir le combat en petite foulée, à moins d'avoir un casse-croûte que le Caméléos n'a pas encore volé. Heureusement, grâce aux efforts combinés de mon animalerie et moi-même, la queue finit par être coupée, et peu de temps après, la quête est complétée. Sans grande surprise, pas de joyeux pour moi. Mais au moins, j'ai pu confirmer que j'encaisse bien mieux les coups à présent. Changement de plan, donc. J'ai aperçu du coin de l'œil une arme qu'il est possible de créer avec les matériaux récupérés sur la Bjorg, qui frappe considérablement plus fort que mon arme actuelle, à plus de portée, et possède en prime un petit élément feu. Le tranchant n'est pas meilleur, mais encore une fois, quitte à faire bunk-bunk, autant le faire en faisant mal. La quête urgente est débloquée depuis un moment, mais j'ai eu besoin de farmer avant. Et maintenant, il me reste encore un dernier monstre à combattre avant d'essayer de passer au ranchasseur 3. Dans cette quête optionnelle, qui prend place dans un avant-poste, probablement à l'entrée de la ville ou si environ, se trouve une nouvelle créature nommée Rucodura. Le nom de la zone et de la quête me laissent supposer que le monstre tente d'envahir Mezzeporta, et qu'il est nécessaire de le repousser. Les objets fournis par la guilde ne m'annoncent rien de bon. Des premiers soins, des premiers soins G, des potions max EZ, des bons barils EZ, des poudres de vie et même des munitions de balistes. Il y a beaucoup de matériel, et là, tout de suite, je fais pas trop le malin. Accompagné de mon gros couteau suisse, et après avoir traversé un fort construit à même la montagne, je me retrouve devant mon premier dragon ancien exclusif à frontière, que j'essaye directement de canarder à l'aide des balistes, mais la mécanique est un peu différente de ce à quoi j'ai l'habitude. Et je suis immédiatement remis à ma place. Rapidement, je me vois souffrir d'un état particulier, symbolisé par un aimant. Je sais pas trop quoi en faire, ni comment le souhaiter, alors après une courte période d'observation, je me lance dans la bataille. Malgré quelques facteurs inconnus, j'ai au moins la joie de constater qu'aucune de mes attaques ne remondissent sur le monstre, ce qui va me permettre de frapper où je souhaite, sans avoir à mettre en danger. Progressivement, je crois que je comprends l'effet de mon affliction. D'une manière ou d'une autre, le rucodiora doit avoir un certain contrôle sur le magnétisme. Il semble capable de s'entourer d'une aura qui lui permet de perturber mes propres déplacements en m'attirant à lui, ou me repoussant au loin, et de s'entourer de rochers alentours qui ont probablement des propriétés ferromagnétiques, ainsi que des débris métalliques, et de me les envoyer à la figure. Ou de se protéger et de me gêner avec. Bien qu'il soit difficile à approcher lorsqu'il a son champ magnétique de proximité actif, rester à distance n'est pas non plus une bonne idée. Premièrement parce que je n'ai pas reçu de ration dans le coffre de guildes, et que si je fais trop traîner le combat, l'endurance risque de devenir un problème. Mais aussi parce qu'il peut évidemment attaquer à distance, en balayant la zone devant lui d'un puissant laser, ou même en créant des explosions en chaîne. Fort heureusement, le fait que mes attaques ne rebondissent pas signifie que les coups que je lui porte ne sont pas affaiblis. Et grâce à ma nouvelle armure, ses attaques à lui me font des dégâts très raisonnables. C'est pourquoi au bout d'une petite quinzaine de minutes, le dragon tombe et la ville est sauvée. Et maintenant, plus rien ne me retient. Il est temps d'accepter cette quête urgente et de défaire le monstre qui me barre l'entrée du Ranchasseur 3. Et ce monstre n'est autre que l'Espinas, un nouveau venu qui a fait des heureux dans Sunbreak, mais qui est originaire de Frontières. A l'inverse du Rucodiora, ce qu'il me proposait dans le coffre du camp, c'est d'aller me faire voir. Ouais, ça peut se faire. Comme à son habitude, cette brave bête est en train de se reposer sans emmerder personne. C'est donc mon devoir de l'exterminer. Ah oui ? Bah, il n'en a rien à foutre. Non, non, mais il n'en a vraiment rien à foutre. C'est un peu vexant quand même. Je sais que j'ai un tranchant pourri, mais bon, tu vas t'occuper de moi, là ? Bon, une fois que Miarechal va griller les petits petons, là, il commence à s'énerver et le combat peut enfin commencer. Malgré ce départ catastrophique et le fait que je vais faire bunk sur ses écailles tout le long du combat, la chasse se passe au final assez bien, sans vrai incident à mentionner. Bien sûr, il charge à vitesse ridicule, sans aucune forme d'inertie, et il peut empoisonner et paralyser sur la même attaque. Mais rien de tout ça n'est suffisant pour atténuer la rage qui s'est accumulée après avoir été ignoré de la sorte au début de la quête. L'espina s'est débarrassée et le ranchasseur 3 est enfin atteint. Avant de passer à la suite, je m'intéresse à un nouveau type de quête auquel je n'avais pas fait attention jusque là. Les 4 événements. Et pour commencer tranquillement, je choisis une petite quête de difficulté et une étoile. L'équivalent du vélocydrome du ranchasseur 1. Je me mouille pas trop, quoi. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Quoi ? Ah ! Bon, bah, on va essayer autre chose. Elles sont pas toutes comme ça, ces quêtes. Ah bah, me voilà à poil, tiens. Bon, un vieux mosswine. Je devrais pouvoir m'en sortir. Alors, un vieux mosswine démoniaque qui charge très vite et a un cuir à toute épreuve. Bon, bah, celui-là, il va me prendre la tête. Il n'est pas vraiment difficile à esquiver, mais pour la science, je suis bien un peu obligé de le laisser me toucher. Ahem. De le laisser me toucher. Ah, voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. Avec cette confirmation, moi et mon tranchant, euh, discutable, pouvons nous lancer pleinement dans le combat. Ces 20 premières minutes de chasse m'ont permis de découvrir des méthodes pour le frapper en toute sécurité et sans rebondir. Ce n'est maintenant qu'une question de temps pour que le combat se termine. Ah bah oui. Une question de temps. 50 minutes passent vite quand on s'amuse. C'est bon, j'ai compris. On arrête les quêtes événements pour le moment. Je ne suis pas prêt. D'accord. J'espère quand même que le ranchasseur 3 propose des quêtes pas comme ça. Sinon, je vais en avoir pour un moment. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021